On m'a toujours répondu, oui, mais tant qu'il ne vous approche pas, tout va bien. Plusieurs scènes de violence allant de l'étranglement au coup de couteau. J'ai essayé de porter plainte plusieurs fois. C'est la troisième fois où on a bien voulu m'entendre. Le gendarme m'a regardé, il m'a dit, je ne vous demande pas si vous allez porter plainte, je vous dis que vous allez porter plainte. Mon ex-mari a été placé sous contrôle judiciaire avec éviction du domicile. Il a décidé de lui-même de placer sa caravane à 300 mètres de chez moi. Donc il passait devant chez moi 4 à 5 fois par jour. Il prenait des photos des voitures qui s'y trouvaient, il espionnait. J'ai rappelé les gendarmes plusieurs fois. On m'a toujours répondu, oui, mais tant qu'il ne vous approche pas, tout va bien. Récemment, il a été jugé pour violence conjugale. Quelle a été la peine ? 12 mois avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts. Nous sommes passés au juge des affaires familiales et il lui a été accordé un droit de visite malgré le fait qu'au moment des vacances d'avril, quand j'ai récupéré mon fils, il avait un cocaire à chaque œil. Je l'ai emmené tout de suite à la gendarmerie et à l'hôpital pour faire constater. La plainte a été classée sans suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada